coucou coucou bonjour à tous et à toutes contente de vous accueillir pour notre petite pause entre nous donc autour d'une carte toute simple printanière que je vous ai proposé donc en publication je vais attendre que vous arriviez tranquillement et puis on va regarder ça alors comme d'habitude c'est une technique vous allez voir des fonds on se dit waouh c'est compliqué mais non non il n'y a rien de compliqué je vais vous montrer donc une technique de colorisation que moi j'aime beaucoup tout en douceur et puis une technique qui s'appelle la technique de masquage c'est pour ça que je vous ai dit de prendre donc vos post-it voilà pour vous montrer comment on pratique cette technique de masquage alors je vais retourner la caméra et je vous montre ça tout de suite sans faire de bêtises comme d'habitude allez on retourne alors j'ai ma vidéo ma perche qui a bougé alors ça se trouve je suis plus dans le bon sens on va regarder ça ensemble vous allez me dire ce que j'ai peur ouais ça a bougé je sais pas j'espère que je suis dans le bon sens je vais peut-être remonter un petit peu mes petites installations de dernière minute voilà peut-être comme ça ça ira peut-être oupla bah alors excusez moi ça bouge dans tous les sens ouais j'ai mon petit bitonio qui est cassé dans dessous alors ça va aller coucou christine voilà j'ai déjà commencé fort je fais bouger le téléphone dans tous les sens ouais j'espère que ça va aller bon ça devrait être bon comme ça on va essayer de pas trop toucher partout et puis on regardera ça après le live voir ce que ça donne alors je voulais vous montrer donc cette fameuse petite technique donc comme je vous ai dit il ya plusieurs j'en ai fait deux comme ça vous verrez alors là j'ai mis carrément le premier personnage qu'on voilà je vais vous montrer comment on fait ce premier personnage il est incrusté dans la carte vous voyez mais c'est une technique particulière par contre j'en ai fait une autre et là j'ai juste fait la technique de colorisation et j'ai remis mon petit lapin en 3d d'accord il ya plusieurs façons de faire mais j'ai déjà vous montrer cette technique de colorisation et la technique donc de masquage parce qu'en fait là c'est le même tampon c'est un petit tampon que j'ai utilisé plusieurs fois et avec vos post-it vous positionnez votre post-it de sorte à ce que vous avez l'impression que ça fasse une couronne de fleurs on va dire alors je sais pas si ça vous plaît ce projet si je vais juste regarder un petit peu si je peux vous voir en direct moi j'ai l'air d'être dans le bon sens donc c'est parfait malgré que la perche est bougé coucou rachel contente de vous voir tout là alors donc voilà les deux petites techniques et puis je trouvais une petite une petite carte sympa en faisant comme une petite carte présentoir on va dire alors avec nos fameuses perfos marguerite comme ça ça vous sert de de support voilà de but de butoir on va dire voilà comme ça hop je trouve que ça fait joli pour y poser ça sur un meuble et voilà donc voilà déjà ça et moi je me suis amusé donc avec un des tampons vous savez que là en ce moment on a 20% jusqu'au 31 mars avec certains lots de tampons je vous ai fait une vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à retourner voir et comme j'avais pas de création pour vous montrer la dernière fois je me suis dit on va s'amuser avec nos petits tournesol en plus c'est le printemps donc ça tombe bien et puis nos fameux petits tampons de Pâques parce que ça va bientôt arriver aussi avec le fameux petit lapin mais je vais vous montrer ça après et puis je vous donnerai d'autres infos après à la fin du live voilà parce qu'on a quelques infos qui viennent d'arriver donc je vais vous en faire quand même profiter alors voilà on va s'amuser autour de cette petite technique par contre je voudrais vous montrer alors je remercie énormément Priscillia en rentrant du travail vendredi j'avais de jolis cadeaux dans ma boîte regardez ce qu'elle m'a offert pour mettre les anniversaires donc je n'aurai plus qu'à compléter donc merci beaucoup Priscillia et puis eu plein de petites cartes voilà avec ce que j'avais voilà quand mais que mes clientes me font des commandes moi j'offre plein de petits cadeaux après donc ça c'est juste avec les petits cadeaux voilà que j'y avoue faire donc elle m'a fait une jolie carte voilà elle m'a fait plusieurs petites cartes avec des super mots super sympa à l'intérieur donc ça fait trop plaisir je voulais la mettre à l'honneur aujourd'hui donc merci beaucoup ça touche toujours énormément alors on y va donc pareil je vous laisserai le code hôtesse qui est valable jusque fin mars pour que celles qui seront intéressés comme d'habitude je vais quand même me présenter moi je suis Ingrid donc du même scrap sur ma page pro je suis démonstratrice en pin up en haute marne voilà donc si vous n'avez pas de démonstratrice vous les commandez sur ma boutique en ligne il n'y a pas de soucis et d'autres informations voilà il n'y a pas de soucis non plus vous pouvez me contacter en message privé alors on y va on s'amuse alors on va s'amuser autour de cette technique je sais pas s'il y en a qui vont faire ouais c'est super gentil christine ouais c'est trop touchant en plus quand on finit la semaine comme ça au travail je trouve que waouh alors je cherche mes tampons que j'ai caché en dessous donc voilà on va s'amuser avec ceux ci et puis on va continuer avec le petit personnage là je pense enfin le petit lapin ou au pire on peut essayer avec celui ci comme vous voulez vous me dites j'attends de voir s'il y en a qui font je sais pas comme j'avais mis la liste ou après vous faites en replay peut-être puisque le replay est disponible alors on va prendre l'un des deux les postitis sont à l'intérieur et je vous montre ça alors où est ce que j'ai mis mon stamparatus il est là donc pour la technique de masquage moi j'aime bien prendre le stamparatus je trouve que c'est plus facile que de prendre les blocs alors ce stamparatus c'est notre planche pour tamponner tout simplement ça ça remplace tous les blocs acryliques alors on va s'amuser déjà donc avec celui ci alors voyez moi c'est ce que je disais il vous faut des post-it parce que vous allez re tamponner votre personnage dessus eh ben on va continuer avec le petit lapin je vais sortir déjà tout ce qu'il me faut et puis après on verra au niveau des messages et puis on va reprendre donc hop je sors tout ce qu'il me faut parce que j'ai fait d'autres criats en attendant d'être avec vous je vais vous montrer tiens d'ailleurs l'autre criat que j'ai fait vous voyez on a carrément le gros tampon là le gros coucou marie noël le petit canard Christine tu préférerais bon ben alors on va faire le petit canard je vais remballer celui-là hop et puis comme ça je vous montrerai comment on tamponne alors vous voyez il ya vraiment le gros tampon aussi le gros tournesol alors là je vais vous montrer juste une créa que j'ai faite juste avant et puis vous voyez c'est le fameux petit tournesol là que j'ai pris pour faire là celui ci avec les petites feuilles et les grosses feuilles hop on va mettre ça devant et celui ci donc c'était carrément le gros je vais vous montrer la technique je sais pas si on va le faire avec le gros enfin on va bien voir donc je range ça et je ressors donc les petits le petit canard tu veux ah bah de rien alors celui ci tu veux le petit là je pense que c'est celui là parce que l'autre ça va vraiment faire petit elle oui là c'est le poussin donc là c'est un canard on est d'accord allez hop je remballe mon petit lapin je remballe mon post-it pour pas avoir trop de choses sur la table pour éviter de faire des bêtises ouais je voulais vous montrer celui que j'ai fait aussi alors ça c'est pas de là c'est pas la même colorisation là c'est la colorisation au feutre à alcool donc je voulais vous montrer aussi et puis ça à la rigueur je vous ferai un live là dessus ça je vais mettre ça dans mes alors je vais le vernir après parce que j'ai essayé en plastifiant mais je trouve que ça fait pas joli ça je vais mettre ça dans mes dans mes balconnières je trouve que ça peut être joli c'est sur une paille et puis voilà comme ça ça fait de la déco en plus en mettant sur notre balcon avec nos fleurs non il n'y a pas de soucis christine non il n'y a pas de soucis donc là voilà je vais vernir plutôt parce que je vous dis j'avais voulu essayer de plastifier et ouais ça fait pas joli parce que si on met dehors effectivement s'il pleut faut que ça soit protégé mais je trouve qu'en plastifiant voilà c'est pas très beau donc voilà je pense qu'en vernissant ça va être plus joli alors je sais pas si vous aimez aussi ce style de d'idées moi j'aime bien enfin voilà c'est un peu comme comme du home déco et vous savez que j'aime beaucoup le home déco alors on y va alors on va s'amuser déjà autour de notre petit canard donc on prend déjà une feuille alors moi j'ai pris mon blanc simple comme d'habitude pour pouvoir coloriser au maximum notre faire notre cnette après et donc c'est du 10 10 cm donc 10 cm sur 13, non sur 14,3 comme ça je fais pas de feuilles de matage derrière donc 10 cm sur 14,3 donc vous le placez bon peu importe comment pour l'instant donc là vous faites attention avec vos aimants parce qu'ils sont très très forts s'ils se cognent ils peuvent se casser bon après s'ils sont cassés c'est pas non plus très grave alors on va mettre notre petit canard par ici j'espère que je suis toujours dans le bon sens ouais impeccable donc on va mettre notre petit canard là on va venir appuyer pour coller notre canard et donc je vais le mettre alors du coup je vais le mettre de quelle couleur en melomang en mango mélodie mélodie de mangue allez on va essayer j'espère que ça va pas faire trop foncé ça fait trop foncé je retournerai ma feuille parce que vous savez qu'en scrap il ya pas d'erreur il suffit de rattraper donc voilà alors ce que vous tamponnez en premier pour faire la technique de masquage c'est ce qui va sortir en premier plan alors justement avec le stamparatus ce qui est bien c'est vous si vous pensez que c'est pas assez foncé vous avez besoin de recoloriser et bien vous retamponnez et comme c'est aimanté ça ne bouge pas d'accord alors c'est pareil je n'appuie pas très fort sur ma plaque c'est la même utilisation que si vous utilisiez vos blocs acryliques alors on va mettre encore un tout petit peu plus foncé oui il est rigolo je trouve aussi regardez voyez plus vous mettez et plus plus il est foncé alors je remets juste un petit peu puis je pense que la couleur va me plaire ouais alors là c'était en mélodie de mangue après vous choisissez la couleur que vous voulez comme d'habitude alors c'est de là qu'on va prendre le fameux post-it alors vous gardez bien un côté qui colle parce que voilà moi c'est des post-its comme ça que j'ai et il faut vraiment que vous gardiez un côté voilà qui va vraiment coller je vais mettre quand même voilà voilà alors je vais mettre peut-être juste un peu plus foncé là ce coup ci vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça j'espère que j'ai pas tamponné sur la feuille non je vais faire juste un peu plus foncé au pire vous le faites en noir pour pouvoir bien voir sur votre post-it c'est vrai que j'aurais pu faire en noir et ça vous allez le découper mais vous allez le découper vraiment à ras de de vos marques d'accord pour ça qu'il faut garder le côté à côté collant vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça comme ça on va vraiment avoir l'impression qu'il est dans un entouré de tournesol comme dans un nid tournesol vous allez refaire après alors bien sûr vous faites avec ce que vous avez un comme d'habitude je couvre vraiment à ras ça va être pour pouvoir mettre au plus près vos tournesol après c'est pour ça qu'il faut vraiment couper à ras quand vous faites la technique de masquage oui c'est le printemps oui je ne sais pas vous mais nous ce matin on a eu un peu de pluie en Haute-Marne là ça a l'air de s'être calmé bon il n'y a pas le grand soleil mais bon ça peut venir alors j'essaye de me dépêcher quand même mais bon faut que ce soit bien fait alors surtout s'il y en a qui regardent en replay comme d'habitude à vous n'hésitez pas à poser des questions c'est toi aussi il pleut il pleut là où il n'y a plus voilà et vous voyez donc ce fameux petit canard vous allez recoller vraiment à ras et on va pouvoir après tamponner alors je le décalerai un petit peu quand je ferai de l'autre côté mais là je vais vous montrer pour ce côté là voilà on va déjà faire ce côté ci donc vous collez vraiment à ras pour que vos tournesol arrivent à ras parce que sur mon premier prototype je vais vous montrer une toute petite erreur parce que justement je n'avais pas collé à ras et on voit un tout petit peu de blanc bon c'est pas une cata mais là voyez on voit vraiment que le tournesol est pas arrivé à ras c'est parce que j'avais sûrement pas mis mon post-it à ras voilà alors on va prendre les petits tournesols et on va le mettre à peu près comme ça voilà vous n'hésitez pas hop et là je vais vous montrer donc une autre technique que moi j'aime beaucoup alors je suis poussé juste un petit peu je vais laisser comme ça ça me gêne pas alors vous voyez bien là oui je regarde si je suis bien et c'est pour ça que je vous disais des doigts mousse vous savez nos petits doigts mousse comme ça et donc vous venez prendre alors je vais déjà prendre du alors moi j'utilise du jaune clair punch à l'ananas je mets déjà la plus claire carrément sur tout mon tampon d'accord et après je vais m'amuser avec d'autres encres avec mes doigts mousse donc j'avais mis généreux pamplemousse que je me trompe pas dans mes doigts mousse je recherche un tout petit peu mes doigts mousse alors j'ai mis donc du plus clair donc j'ai dit punch à l'ananas je vais prendre papaye pâle donc c'est un orangé très clair alors au pire vous venez décharger comme d'habitude comme pour vos brosses sur votre brouillon en dessous vous venez chercher un petit peu d'encre et là je vais en mettre juste un tout petit peu au pourtour comme ça par endroit après je vais prendre donc j'ai dit généreux pamplemousse qui est orangé mais plus foncé donc sur un autre doigt mousse moi je pratique comme ça après vous pouvez prendre le même doigt mousse mais il faut bien le nettoyer avant donc celui ci il est un peu plus foncé et je vais le mettre sur le bord des pétales ok au milieu donc le coeur est toujours plus foncé donc là j'avais pris cidre à la cannelle alors effectivement il vous faut un peu d'encre alors donc je viens et je mets vraiment que à l'intérieur de mon tournesol mais après si ça ne me plaît pas c'est pas grave parce qu'avec le stamparatus vous pouvez changer vous pouvez recharger donc ça et puis on va quand même faire nos petites pétales enfin nos petites pétales pardon nos petites feuilles parce qu'il y a quand même quelques feuilles et je viens chercher du vert sous l'écume ouais que j'aime beaucoup vous le savez celui là c'est mon chouchou d'ailleurs vous savez qu'il y a des encres et qui vont partir à des in color 2020 2022 donc tout ce qui est encre strass de cette couleur ruban papier donc c'est peut-être le moment de penser à faire vos réserves et puis je mets du riche raisin et un tout petit peu plus foncé aussi pour les nervures voilà juste un petit peu hop et on rajoutera si ça va pas voilà voilà je sais pas si en descendant je suis toujours dans le oui alors vous allez voir j'espère que j'ai pas bougé donc on vient appuyer un tout petit peu non c'est pas choquant mais moi je sais donc ça c'est pas parfait mais bon voilà c'est pas parfait comme là ça va pas être parfait du coup j'ai pas mis assez j'ai pas osé assez le décaler c'est pas grave on mettra un petit peu avec nos brosses regardez alors regardez quand même cette couleur et je trouve que voilà c'est super joli c'est tout doux et vous avez un dégradé de couleur que vous avez fait vous même rien qu'en mettant les les doigts mousse alors je trouve ça trop voilà moi j'aime beaucoup cette technique c'est une technique de couleur qui est vraiment tout en douceur et raffiné à la fois alors vous venez quand même nettoyer un tout petit coup votre tampon pour le replacer alors on va essayer de le replacer un peu plus près du coup cette fois ci je vais mettre un peu là voilà alors alors par contre avant j'allais faire une bêtise décidément c'est pas la journée alors j'ai refait le même principe que pour le canard parce que là si on met là dessus dessus comme ça ça va ça va empiéter l'un sur l'autre et donc ça va pas être joli donc vous remettez la même technique alors c'est un petit jeu de patience effectivement mais bon c'est pas c'est pas non plus hyper compliqué c'est une carte qui demande un peu plus de temps que les autres cartes mais le résultat est tellement joli je trouve que voilà une fois en plus que vous avez vos post-it comme ça vous les gardez dans votre dans votre boîte alors du coup on va le mettre plus bas que je fasse pas la même en couleur alors effectivement mon tournesol sera peut-être pas tout à fait pareil au niveau colorisation à chaque fois mais c'est pas grave alors on recommence on met le plus clair en premier et après vous vous amusez avec vous vos couleurs donc j'ai dit celui ci le papaye pâle donc un petit peu au centre sur les pétales après mon généreux pamplemousse tout au bord vous pouvez en mettre plus bien sûr ok j'ai dit mon cidre à la cannelle donc c'est celui ci un cidre à la cannelle qui va partir je vais vous montrer après je m'étais amusé à les tamponner voilà j'y suis allé un peu fort sur le coeur voilà allez on vient rechercher que je ne me trompe pas oui c'est plus clair je vérifie quand même sous l'écume couleur verte et je mets sur les feuilles voilà et ainsi de suite et je vais faire mes nervures un peu plus foncées en riche raisin et donc en espérant qu'il soit bien placé celui ci parce qu'en live c'est toujours comme ça coucou à toutes celles qui sont là parce que du coup j'ai pas vu entre temps je baisse la tête voilà voyez là le foncé il est voilà j'ai un peu débordé mais c'est pas grave donc voyez il se chevauche et quand vous retirez vos post-it voilà vous avez l'impression que donc du coup votre canard il est bien en premier plan et les autres sont vraiment derrière et vous continuez cette technique ainsi de suite alors vous n'oubliez pas de replacer bien vos post-it à chaque fois celui ci on va le remettre là on va en faire un par là alors ça vous plaît cette technique c'est une autre façon de coloriser qui peut être sympa aussi puis comme ça vous utilisez vos pattes d'encre et puis vos doigts éponges voilà c'est cool comme ça ouais moi j'aime beaucoup alors on va le remettre comment j'avais mis sur ça je vais regarder un petit coup pour celle qui arriverait voilà hop je m'étais amusé à faire une petite carte comme ça présentoir avec notre perfo marguerite alors pareil il va y avoir des perfos mercredi nous on a la joie de découvrir le nouveau catalogue annuel et vous aurez aussi la chance de savoir ou la malchance à partir de 20h de savoir bah des produits qui risquent de partir avec sûrement des soit des très bonnes promotions ou moyennes ça on ne sait pas à l'avance alors il y aura sûrement les perforatrices alors on ne sait pas du tout lesquelles mais marguerite ça fait déjà un bon bout de temps qu'on les a alors je crains qu'elle n'y soit plus donc si vous avez des coups de coeur voilà ça va être le moment peut-être de craquer vous voyez donc là vous voyez j'en avais mis moi j'en avais mis jusqu'en bas donc on peut s'amuser comme ça alors je vais le replacer alors je vais remettre mon aimant ailleurs alors avec le téléphone comme d'habitude juste au dessus c'est pas évident mais on va y arriver alors je voulais vous montrer c'est les fameuses couleurs là les in color 2020-2022 qui vont partir celle-ci c'est sûr elles partent donc il y a le beau bourdon, le cidre à canette donc c'est celui que j'utilise en ce moment il y a le juste jade, le magenta en folie et mystérieuse brume donc ceux-là ils partent on va avoir des nouvelles couleurs alors moi j'ai déjà eu l'occasion d'en voir deux dont une que waouh j'adore donc j'attends les trois autres on les découvre là en avant-première tous les jours tiens d'ailleurs c'est quelle couleur que vous aimeriez vous ah oups j'ai trop vite là je papote je vais trop vite alors Christine ça c'est comment avec la ben moi c'est des tâches sales et propres maintenant c'est la chamoisine je vais montrer après comment elle se présente alors on repart bah pareil la colorisation toujours le même toujours pareil voilà vous amusez avec vos encres toujours du clair et puis après le foncé autour alors mon cidre à la cannelle je vais essayer d'en mettre un peu moins pour que ça fasse quand même un coeur un peu moins prononcé au pire on peut aussi nettoyer comme ça s'il y a des voilà hop ça déborde pas trop quand même nos petites feuilles et celle plus foncée par là hop hop j'en mets tellement partout que je me trompe pas je vais montrer après la chamoisine alors vous voyez là ça me plaît un peu moins donc du coup je vais décaler un tout petit peu et je vais peut-être pouvoir rattraper comme ça hop vous voyez là c'est pas bien tamponné donc je vais pouvoir refaire un tout petit peu alors la chamoisine moi je la mets comme ça voilà c'est là c'est celle-ci ça se présente comme ça donc il suffit de l'humidifier puis comme ça ça peut nettoyer vos tampons voilà tu rigoles pour mes tâches propres et mes tâches sales puis on les nettoie ben au liquide vaisselle c'est ce que j'ai fait donc ça c'est bien pratique pour nettoyer autrement il y a l'autre système comme ça où est-ce que j'ai rangé ma plaque si c'est celle-là mais celle-là pour le stamparatus c'est pas évident on a aussi celui-ci où il y a un côté pour sécher et un côté pour mouiller là on a le soleil donc on sait qu'on ne doit pas mouiller mais peu importe si on se trompe mais voilà on mouille de ce côté-là et on sèche le tampon de ce côté-là il y a les deux systèmes là pour nettoyer les tampons voilà alors j'ai dit que j'allais recommencer juste un petit peu celle-ci parce que ça me plaît moins alors si je réfléchis donc c'est là qu'il faut que je remette de l'encre c'est ça qui est bien avec le stamparatus voyez parce que si vous loupez vous pouvez recommencer et j'ai dit par là au-dessus je ne suis pas poutant je fais plus de bêtises là j'ai dit je crois que ça doit être bon on va regarder pour les clears pour nettoyer les clears non c'est parce que là c'est plus facile d'avoir la chamoisine quand tu utilises le stamparatus pour nettoyer en fait c'est juste ça parce que regarde quand tu prends ton si tu prenais l'autre plaque c'est plus difficile tandis que là voilà avec la chamoisine comme ça tu passes c'est vrai que là j'ai forcé sur le j'ai pas assez bien rincé sur mon liquide vaisselle on voit que ça fait de la mousse mais voilà c'est plus facile et moi je les coupe en deux tout simplement c'est juste ça voilà c'est déjà vous voyez j'ai pu récupérer parce qu'il me manquait par endroit un peu d'encre donc voilà j'ai pu récupérer mais ma colorisation alors ici on va mettre je vais en remettre un par là alors alors hop 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 le but du jeu c'est de bien se placer voilà alors on va s'en remettre un par là je pense ouais je pense que par là c'est pas mal alors vous bricolez quoi de beau en ce moment ? je suis ma curieuse donc le plus foncé sur les extrémités donc le plus foncé sur les extrémités voilà ben c'est ouais c'est plus difficile pour quand on utilise le stamparatus franchement puis après c'est pas le même prix non plus on est d'accord parce que c'est vrai que quand on commence voilà on peut pas tout prendre non plus et parce que celui-ci avec la plaque qui s'ouvre comme ça oui il est beaucoup plus cher alors je vais remettre un petit peu voilà parce que je trouve qu'il est un peu clair là hop je vais remettre un petit peu de de généreux pomplemousse alors qu'est-ce que vous aimeriez bien qui est dans le nouveau catalogue au fait ? qu'est-ce qui vous ferait surtout plaisir ? comme ça mercredi quand je vais découvrir je pense à vous en disant regardez comme c'est beau je trouve je me fais des compliments je vais peut-être en remettre un petit par là allez alors je replace mon petit post-it pour qu'il soit un rat sur toutes mes petites pattes il est trop mignon en fait ce petit cas là t'as bien choisi Christine j'aime bien aussi ça change un peu alors le plus dur c'est de trouver les bonnes pétales au bon endroit ça doit être ça j'espère que j'ai pas la tête sous la caméra hop on a de rien on s'amuse on va voir que je rince mon tapis quand même parce que j'ai été fort sur le savon alors mon petit bras hop allez on va lui mettre comme ça alors si je vois pas les commentaires je regarderai comme d'habitude un peu plus tard en replay parce que je les ai pas ça s'affiche pas bien je sais pas toujours éternel problème ça je regarde moins déjà l'ordi parce que hop 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 alors n'hésitez pas s'il y a des questions je regarde juste sur le téléphone de temps en temps parce que là ça s'affiche par contre heureusement alors voilà j'utilise toujours les mêmes couleurs après vous n'êtes pas obligé si vous avez envie de faire d'autres couleurs vous pouvez aussi je vais remettre un petit peu comme tout à l'heure un peu plus de généreux pamplemousse donc là que je repositionne voilà c'est ça qui est bien je vous dis avec le stamparatus c'est que voilà je sais qu'il y en a qui n'utilisent que ça qui n'ont pas d'autres blocs à côté au moins c'est vrai qu'au départ j'ai pris les blocs et bien voilà je pense que c'est pas mal remettre peut-être un peu de clair on va faire plusieurs dégradés voilà c'est ça qui est bien c'est que vous pouvez vous amuser autant de fois que vous voulez en fait juste un tout petit peu alors par contre si vous avez ça moi je vous conseille de nettoyer parce qu'en appuyant on sait jamais ça peut vous cacher gâcher votre carte voilà là ça me plaît bien comme ça alors et c'est ça qu'on vous découvrez et bien je trouve que c'est pas mal je vais monter un petit peu je sais pas ce que vous en pensez regardez il est vraiment pris noyer dans le dans le nid de tournesol ça donne cette impression donc je nettoierai tout ça après et là donc vous avez vu j'avais remis un petit peu de d'autres feuilles donc c'est nos grosses feuilles qui sont qui sont dans le même set donc on peut s'amuser à faire ça aussi alors par contre on remet bien nos tournesol donc là j'essaie d'en mettre une par là je pense je sais plus si j'en avais fait oui voilà là dans ce cas là vous en faites plusieurs sur des post-it par contre je vais je vais reboucher tout ça tout de suite avant de faire des bêtises parce que là on n'a plus besoin de couleurs claires je prends le temps de refermer tout ça oui c'est ça donc on peut faire voilà après vous laissez parler votre imagination comme d'habitude moi je vous propose je vous propose déjà la technique après vous en faites ce que vous en voulez avec les couleurs que vous voulez on est là aussi pour s'amuser donc il n'y a pas forcément de couleurs voilà on peut partir aussi dans des des petits délires pourquoi pas l'abstrait c'est très bien aussi alors vous mettez bien un ras voilà alors vous voyez c'est pour ça que je vous dis il faut en faire plusieurs comme ça vous les découper et puis une fois qu'ils sont faits vous les mettez dans votre set de tampons c'est ce que je vous disais en début de vidéo une fois qu'ils sont faits ils sont faits alors on va peut-être en mettre une comme ça puis on verra si on met des petites alors je reste sur les mêmes couleurs par contre de vert que moi j'aime beaucoup je vais juste garder mon verre là mais il va y en avoir un autre elle est beau je craque je dis quand même un petit peu mais c'est tout alors je viens mettre le plus clair j'aurais pu carrément mettre mon pas d'encre sur la feuille c'était aussi efficace alors ça vous pouvez le faire avec vos brosses aussi si vous n'avez pas de doigt éponge bon c'est un peu plus voilà je trouve que le doigt mousse pour les petits les petits motifs c'est plus facile voilà et je tamponne juste un peu sur les nervures de la feuille puis après si ça ne me plaît pas je ferai je rajouterai vous voyez ça ne me plaît pas trop par là-haut donc hop on va refaire c'est ça qui est bien c'est que vous pouvez rajouter jusqu'à temps que la couleur vous plaise vraiment vous voyez vous voyez là on croirait vraiment qu'il est passé en dessous alors que je l'ai tamponné après le tournesol on va peut-être en refaire une grosse par là-haut c'est pour ça que je vous dis normalement il faut vraiment prendre le temps de bien les mettre à ras je vais en remettre une grande par là voilà mon post-it n'écoute plus bien quand même hop on va directement le plus clair en premier et le plus foncé après j'espère que ça n'a pas bougé j'ai l'impression que mon post-it a bougé non et puis je vais en remettre un par là j'ai dit mes feuilles puis après on mettra peut-être des petits on verra bien alors voilà c'est vrai que là ça prend un peu plus de temps mais bon c'est pas désagréable mais bon à savoir que voilà c'est une technique qui prend un peu plus de temps mais qui est pas compliqué je sais pas ce que vous en pensez franchement coucou à celles qui sont là je vois que j'ai du monde qui est revenu hop alors on va la replacer par là on est un peu plus là on est un peu plus on va mettre un peu plus foncé on va mettre un peu plus foncé bon je m'amuse hein ça détend voilà on reste qu'on remet des petites toutes petites feuilles euh ouais je sais pas trop hein j'ai peur qu'après ça fasse beaucoup feuillu quand même on va remettre là tiens pour cacher le petit trou là pourquoi pas je vais pas vous prendre toute l'après-midi en colorisation quand même que je vous montre la suite on va remettre des petites voilà hop ça décale un peu mais qu'on les voit quand même on va mettre des petites vous allez pouvoir vous amuser après à faire ça on va mettre un petit peu plus de... donc c'est du riche raisin que j'ai dit hein que je mettais hein en plus foncé sur deux sous l'écume sous l'écume en clair et pour les nervures je rajoute du riche raisin ouais voilà ça me plait bien comme ça et euh je perds mes cheveux hop je pense pas que je vais en mettre plus non je pense que je vais laisser comme ça donc si j'en remets un là je réfléchis tout haut est-ce que j'en remets une par là ? ou votre avis ? une par là alors j'attends de voir ce que vous en pensez si vous mettriez ou pas un petit post-it on va regarder ce que ça fait s'il faut le mettre ou pas je vous ai perdu ? je vous entends plus ? ouais j'ai peur que si je mets comme ça parce que j'ai pas mon post-it voilà soyons fous on tente un peu de folie ce jour de printemps un peu de folie ce jour de printemps ça va pas ? ben on camoufleur mettre une petite étiquette voilà hein ? jamais jeter vos projets toujours moyen de nous cacher nos bêtises nos bêtises façons de parler voilà on va bien voir ce que ça donne et ben c'est pas mal moi je dis oups je sais pas ce que vous en pensez regardez il est vraiment pris dans les dans les tournesol ce joli petit canard alors ça je le pousse puisque là on va plus en avoir besoin normalement je nettoierai tout ça après euh alors hop 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 on va continuer un petit peu donc là sur la carte là vous avez vu j'avais mis un petit peu de de verre parce que bon on va se demander comment il arrive à à voler donc on va mettre un petit peu de pelouse que l'on a normalement sur du set de tampons que j'ai glissé en dessous elle est bien par ici voilà alors on a dans ce set ci un petit peu d'herbe ah où est-ce que j'ai mis mon herbe ah bah elle est là alors là par contre vous voyez moi je vais prendre oui c'est vrai que j'aurais pu rester sur l'instant de paratus mais c'est pas grave je mets sur mon petit bloc acrylique je viens chercher donc mon sous l'écume vous savez il est beaucoup plus clair vous voyez mais moi j'aime bien faire comme ça voilà et je viens chercher du plus foncé donc du riche raisin hop alors on peut le mettre je sais pas pour celles qui connaîtraient pas donc ça quand on tamponne une fois on appelle ça la première génération sans recharger d'encre ça va être plus clair vous voyez comme ça ça vous fait un dégradé aussi de couleur et là c'est la deuxième génération et ainsi de suite troisième quatrième etc ça peut vous aider aussi en achetant une encre à faire plusieurs coloris sans recharger vous avez un dégradé de plus en plus clair à savoir quoi hop et puis je remets juste un petit peu là voilà comme ça ça me plaît bien je vais garder pour après mon pâte d'encre là je vais remettre peut-être un petit peu de sable du Sahara que j'aime beaucoup aussi et là je vais prendre mes brosses estompes je préfère pour pas faire de bêtises je trouve que c'est plus facile à travailler quand on travaille les autres enfin des surfaces un peu plus grandes que le doigt mousse on a tendance à faire des ronds c'est pas toujours évident donc là je mets juste un petit peu de terre on va dire voilà donc vous partez toujours sur votre brouillon avec votre brosse estompe alors c'est vrai que c'est très délicat vous vous apercevez peut-être pas à la caméra moi je vois que voilà ça fait un peu de terre en plus on va mettre un peu de ciel quand même alors là c'est pareil il faut que je voudrais que je me rachète cette encre-ci en béguin bleu je sais pas si ça va fonctionner parce que j'ai pas eu le temps d'en racheter non plus voilà ça c'est très léger mais moi j'aime bien ça reste dans la douceur de la carte avec les brosses ça colorise un peu le côté aussi je vais en remettre juste un petit peu par là voilà voilà vous appuyez pas très fort c'est vraiment un petit mouvement circulaire pour éviter de faire des taches mais si vous partez de toute façon sur votre papier brouillon comme ça et que vous allez après sur votre feuille il n'y a pas de soucis regardez comme c'est trop mignon j'avais mis un petit peu de soleil là alors je sais pas non je pense que je vais la laisser comme ça celle-ci ouais je vais la laisser comme ça comme ça on va changer un tout petit peu c'est pas tout à fait la même mais c'est pas grave alors là j'avais colorisé aussi un tout petit peu pareil avec mes doigts mousses j'avais fait j'ai pas fait je suis resté sur mes pâtes d'encre j'ai pas utilisé mes mes stamping blades mes crayons alcool pour cette carte-ci j'ai voulu rester vraiment dans la même dans le même esprit de colorisation je pense qu'on va rester pareil donc là on avait dit que c'était j'avais pris mélodie de mangue donc je vais reprendre le même je vais juste chercher un petit doigt éponge et puis on va essayer de refaire des petites zones un tout petit peu plus foncées là vous voyez le stamping up il vous aide même dans la colorisation ce qui est entré là c'est que c'est des zones normalement qui sont plus foncées donc du coup vous pouvez vous en servir pour recoloriser un tout petit peu pour accentuer les zones d'ombre et les zones claires en fait alors là ça fait un peu patouille mais bon celle qui aime ça tombe bien je vais pas en mettre plus puis avec votre doigt vous faites comme ça comme ça 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 fait partir un petit peu l'encre ce qui reste en surplus sur le le corps sur les zones blanches à la rigueur on pourrait remettre un petit peu plus de on essaie de s'amuser avec l'autre encre punch à l'ananas on va essayer voir ce que ça donne j'en ai un autre qui n'a pas servi qui est propre je ne sais pas ce que ça va donner comme ça ça vous fait des dégradés de couleurs regardez voilà vous vous amusez avec vos encres il est trop mignon ce petit pouce trop beau voilà alors on va juste remettre un petit vœu quand même alors je sais pas là j'avais mis joyeuse pack et puis je vous montrerai après comment j'ai fait la structure si ça vous intéresse de faire une petite carte comme ça un peu chevalée on va dire je vais vous montrer ça après juste la structure qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre un bon printanier pour t'offrir mon amitié on dit qu'il saute un petit le petit poussin là hop voilà on va mettre directement je vais pas faire d'étiquette je vais le mettre directement sur mon sur ma feuille et puis on va mettre quelle couleur on va presque plus garder mon stamparatus quand même pour être droite allez on reste dans le je vais remettre le stamparatus comme ça si j'ai besoin de de recoloriser plusieurs fois ça sera mieux je pense parce que c'est là qu'on se loupe après une carte pareil on a pris du temps pour la faire hop ça serait dommage voilà hop on pousse un peu tout ça alors il y a des lignes aussi sur votre stamparatus pour vous aider à être à peu près droite il y a des quadrillages j'ai l'impression que oui c'est bon hop et donc on va rester en mélodie de mangue pour essayer de rappeler un petit peu cette couleur là qu'il y a beaucoup on va voir ah ouais ça fait trop joli un petit rappel de couleur ça sent le printemps hein je sais pas ce que vous en pensez mais elle est trop jolie aussi allez encore un petit coup vous voyez c'est ça qui est bien c'est vrai que voilà parce qu'avec le bloc c'est pas facile d'être toujours au même endroit c'est même un coup de chance je dirais donc voilà hop je vais peut-être reprendre la même à l'intérieur pour faire tout de suite le temps que j'y pense parce que moi j'aime bien faire mes intérieurs de cartes aussi 10 sur alors là j'ai mis plus petit 13,5 je vais la recouper en vitesse je prends un petit peu de temps hein comme ça vous voyez vraiment l'assemblage d'une carte en lointier donc on a dit 10 je crois que j'ai fait pareil hein ouais 10 donc sur 13,5 pour faire l'intérieur de ma carte et comme ça après je vais monter la structure ah mais de rien Rachel contente que ça t'ait plu tu pourras voilà comme ça tu auras la technique que tu connaissais peut-être tu pourras faire du bel et créa et me remontrer tout ça hein n'hésitez pas à me montrer vous savez que j'aime beaucoup aussi alors là comme c'est le petit canard on va rester sur notre petit canard mais je vais pas le mettre en entier je vais le mettre juste comme ça hop voilà et je reste toujours dans ma de ma petite couleur de mélodie de mangue je vais le mettre juste un tout petit peu plus foncé allez encore un petit coup voilà et par contre ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est que là je vais le rencrer qu'une fois alors je le remets juste un tout petit peu plus bas hop un petit peu là juste comme ça parce que je sais pas si vous avez vu mais là regardez on voit pas forcément mais il y en a plusieurs et justement je l'ai fait en plusieurs générations et je trouve ça super sympa quand la personne ouvre la carte ça fait encore un effet supplémentaire ça fait waouh je trouve que ça fait joli enfin c'est mon avis après le goût et les couleurs on en revient toujours au même alors et puis là je vais retamponner enfin je vais ré-ancrer un tout petit peu pour pas que ça reste trop clair non plus je vais reprendre une petite brosse un petit peu verte et puis on va choisir après ensemble la base de carte juste pour pas que ça fasse trop clair dans l'intérieur de ma carte puis après vous pouvez faire aussi votre enveloppe là je sais déjà à qui je vais l'offrir voilà moi je ferai pas l'enveloppe parce qu'elle arrivera directement dans une boîte aux lettres en livraison donc voilà c'est très clair mais moi j'aime bien vous savez que j'aime bien voilà parce qu'il est assez doux et clair donc ça ça va être mon intérieur donc maintenant on va chercher une une base pour que ce soit joli avec alors peut-être quelle couleur on pourra utiliser qu'il soit assez doux 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 peut-être celle-ci peut-être papaye pâle ah bah c'était déjà papaye pâle ah non ça doit être une narcisse d'hélice ça fait trop clair j'aime pas trop et si on restait sur grenouille guirette je cherche hein je cherche je cherche je cherche parce que narcisse d'hélice ça va faire vraiment très je sais pas que ça va oh non narcisse d'hélice c'est pas mal hein je sais pas ce que vous en pensez allez on part pour ça allez on va partir pour ça donc je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour faire cette petite carte d'accord alors hop je vais pousser ça en attendant donc j'ai pris donc 10 donc là je vais rajouter 0,5 de large en fait vous coupez une feuille à 4 en 2 tout simplement donc 10 et demi je vais partir de ce côté là puisqu'il me reste un petit bout par là donc 10 et demi on est d'accord que vous allez plier en 2 donc à 14,85 puisque c'est une feuille à 4 donc là vous avez déjà votre base de cartes on est d'accord il faut que je coupe un petit bout qui est cassé là hop ça devait être une grande chute alors je vais couper juste le petit bout que j'ai en trop je prends juste une marque voilà hop j'ai un petit bout en trop et en plus ça l'est cassé voilà 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 vous voyez donc c'est bon impeccable et là donc j'ai plié alors je sais pas si vous voyez le système j'ai plié là donc j'ai plié à je vous redis ça tout de suite à côté parce que c'est vrai que j'ai pas pris j'ai pas fait mon tuto donc normalement j'ai plié que je dise pas de bêtises à 6 à 6 et donc j'ai plié à 6 en haut oui c'est ça alors on va plier à 6 vous mettez bien à la jointure que vous vous mettez à 6 cm à la jointure de là d'accord vous vous mettez à 6 cm et vous faites un second pli voilà et comme ça votre carte va faire ça et là vous allez coller juste la base ici de votre carte comme ça d'accord et comme ça quand elle se plie elle est ainsi ok alors vous pouvez mettre une base plus plus dure en dessous parce que là c'est que le papier vous pouvez refaire un matage en dessous de la même longueur que votre page blanche pour que ce soit plus plus costaud on va dire d'accord donc ça à la rigueur on peut le faire je sais pas si j'ai une petite chute de la même couleur c'est la même couleur que celle-ci ouais c'est la même couleur et bien ça tombe bien donc on va faire 10 et pour ça après on va monter la carte donc 10 sur 13 que j'avais dit là non pas du tout sur 14,3 14,3 j'étais partie c'est vrai que j'avais pas noté mes mesures sur le côté mais voilà tout est fait c'est bon on a plus qu'à coller tout ça donc on va coller on va coller cette base là déjà pour qu'elle soit plus rigide on va dire d'accord donc là c'est la même mesure donc on va essayer de s'aligner bien comme il faut hop on va coller notre papier intérieur alors on va le mettre assez bas pour qu'on puisse voir quand même nos petits canards quand on mettra notre petite marguerite et là c'est ce que je vous disais donc il faudra coller que ici d'accord parce que si vous collez tout comme ça vous allez jamais pouvoir plier donc vous collez que là pour avoir votre système de de cartes présentoir d'accord donc là vous mettez vraiment de la colle que sur la partie du bas donc vous laissez un petit peu parce que là ça sert quand même aussi de matage on va dire voilà voilà et donc là j'avais mis une petite marguerite je vais y arriver je les ai mises là alors j'en ai fait un dans du papier j'en ai fait différentes sortes avec nos perforatrices vous savez c'est les deux perfos là que je vous disais en début de live donc méfiez vous hein parce qu'à mon avis enfin j'espère pas mais ça fait plusieurs années qu'elles y sont alors vous voyez j'ai fait dans du papier nacré j'ai fait dans des chutes de papier voilà ça c'était le papier à l'horizon vous voyez après vous amusez avec vos chutes justement comme ça ça permet d'utiliser vos chutes de papier et bien regardez on va... oh bah celle-ci aussi elle est jolie ça ira peut-être alors mettez le un petit peu plus haut alors je les ai montés en... alors je les ai montés en quinconce parce que vous avez différentes tailles et la dernière je l'ai mis sur un... je sais pas si vous voyez je l'ai mis sur un... un dimensional vous savez nos petits trucs en 3D là donc il y a différentes tailles aussi donc là j'en ai mis un petit alors je sais pas soit on met celle-là celle-ci elle est plus grosse ou celle-ci non je pense que je vais garder celle-ci allez on va pas passer trop de temps non plus quand même parce que c'est des techniques voilà qui demandaient un petit peu plus de temps mais bon de toute façon il fait pas beau alors autant scraper alors moi j'aime bien mettre un petit peu plus haut pour qu'on puisse se voir encore mes petits... mes petits canards voilà je positionne à peu près comme ça hop on va attendre un petit peu que ça prenne attention que mes pétales ne dépassent pas de la carte quand même et puis là après vous allez vous amusez justement à faire bomber un peu vos vos petites pétales je vais chercher mon petit outil touche à tout qui doit être par là voilà et comme ça vous avez juste à coulisser alors ça vous pouvez le faire avec une étiquette aussi hein moi j'ai pris ça parce que voilà je trouvais que ça faisait ça rappelait un peu les feuilles les fleurs et puis voilà comme c'est le printemps hop et puis on va mettre un petit un petit strass alors soit on met un petit papillon ou soit on met... regardez dans les in color qui vont partir on a ça aussi hein donc ça concerne tout l'ensemble les rubans, les papiers, les... voilà tout ce qui concerne les couleurs enfin les in color 2020-2022 alors je vais essayer de prendre celle-ci voilà hop on va essayer de centrer ça va joli voilà et celui-ci si on mettait un petit un petit strass supplémentaire parce que là j'avais mis je sais pas si vous avez vu le petit papillon comme si c'était une petite barrette je trouvais que c'était... que c'était joli ouais celle-ci hein bah tant pis de toute façon elle est collée alors est-ce qu'on lui met un petit... à ce petit canard ça va peut-être faire un peu bizarre non ? allez on va le mettre par là plutôt on va mettre un petit strass quand même voilà allez regardez la jolie carte qu'on a fait ensemble deux jolies petites cartes avec le set donc amitié pascal qui est trop mignon et puis... et puis bah nos fameux tournesol moi j'ai pas les découpes j'ai que le... j'ai que les tampons donc ça fait partie des... des tampons à 20% avec le lot jusqu'au 31 mars donc voilà jolie petite carte bien sympa avec une petite technique donc de masquage j'espère que ça vous aura plu et puis que vous allez refaire ouais hein c'est joli je trouve que ça fait un petit... un petit plus voilà une petite barrette dans les cheveux c'est une petite fille voilà comme quoi l'imagination on peut aller loin comme ça donc voilà alors je voulais vous montrer donc cette technique là vous avez aussi donc la même technique que ce que je vous disais en début de live avec... donc ça c'est la même technique et la même colorisation le masquage avec les feuilles là j'ai juste fait mon petit lapin et je l'ai collé vous savez avec les... les stamping dimensionaux là les... les petites mousses 3D voilà et là je l'ai... voilà je l'ai recollé en 3D donc ça peut être aussi une autre idée et puis la petite idée de la fameuse petite barrette enfin petite... voilà moi ça voilà j'aurais plus qu'à vernir et puis je pense que... alors si ça vous intéresse vous dites là c'est la colorisation au crayon alcool par contre ça n'a rien à voir ouais je trouve que c'est rigolo aussi avec le petit bidon coloré comme ça voilà voilà avec le doigt mousse j'ai pris fleur de cerisier je crois un petit rose rose plus pâle donc voilà voilà toutes les différentes petites techniques que je voulais vous montrer alors après si vous avez envie d'autres techniques n'hésitez pas d'autres tutos si vous avez des idées je pense que la semaine prochaine peut-être qu'on fera quelque chose autour de pâques ou peut-être un album j'avais envie d'un album avec la collection océan aussi vous savez la belle collection de papier océan j'avais envie de vous montrer un album sur cette technique peut-être que j'avais fait bon là c'était sur comment sur halloween mais c'est un album en étoile alors ça prend du temps aussi pourquoi pas au moins vous montrer la structure voyez ça se présente hop je vais le déplier ça se présente ainsi alors je sais pas si on voit bien et voilà et après bon là c'était sur le thème halloween mais vous pouvez mettre ça aussi sur un meuble et puis comment et puis mettre des photos à l'intérieur ça fait vraiment une étoile quand on le déplie donc ça peut être voilà j'avais envie de vous faire ça avec la avec le la couleur océan enfin océan ouais coeur océan qui est très joli vous savez avec la vague en relief etc donc pourquoi pas à ça ou un projet voilà un système de panier peut-être pour pour pâques je sais pas trop encore vous me direz si ça vous tente voilà vous me direz en commentaire ce que vous aimerez bien si vous voulez tout de suite des paniers de pâques originaux parce que je trouve que voilà tout le monde fait un peu pareil donc je vais essayer de trouver autre chose pour que ce soit plus plus original aussi voilà donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu moi je trouve qu'elle est trop jolie aussi avec le petit canard merci christine c'était trop trop bien cette idée aussi comme ça ça change et puis ça montre aussi les différents personnages d'un même set en fait voilà c'est le même set mais avec des personnages différents donc je trouve ça trop sympa voilà alors passez une bonne fin de dimanche une bonne semaine à venir et puis donc voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimeriez bien soit voilà soit quelque chose pour pâques ou soit mon idée première peut-être d'un album autour de la collection océan qui d'ailleurs pour info le papier et les gemmes ne seront pas reconduits dans le nouveau catalogue donc si vous le voulez c'est maintenant aussi allez amusez vous bien scrapez bien et puis comme d'habitude montrez moi parce que j'adore ça aussi et puis merci de ce partage allez bye merci